Qu'est-ce que vous savez sur eux ? C'est une secte. Ancienne et mystérieuse. Ils pensent qu'ils sont le bras armé de Dieu. De ce que j'ai vu, ils sont loin d'être des enfants de cœur. Et qu'est-ce que vous comptez faire avec ça ? Quand je le saurai, je vous le dirai. Ils ont sûrement entendu. Raison de plus pour ficher le camp plus vite. Vous voyez une sortie ? Non. Mais j'ai trouvé des choses qui peuvent nous être utiles. Doucement. Il ne faut pas qu'on attire leur attention. Ils recherchent la même chose que nous. Une chose que nous ne pouvons pas leur donner. Ça a marché. Vous pouvez sortir ? Attendez. Faites-moi sortir. Je peux vous aider. Pourquoi je vous ferais confiance ? Nous ne sommes pas des ennemis. C'est une évidence. Je pense que vous le sentez aussi. Je préfère travailler en solo. Je connais cet endroit. Et je connais les alentours. J'apprends très vite. Ça ne fait aucun doute. Je détiens des informations qui vous intéressent. Je sais ce que vous recherchez tous. Merci beaucoup. Je suis Jacob. Lara. Prenez ça. Au cas où on serait séparés. Ne traînons pas là. Les gardes font leur ronde. Ils devraient pas tarder à arriver. Vous savez où elle a sorti ? Ouais. J'ai largement eu le temps d'étudier cet endroit. L'invasion de la vallée a commencé il y a moins de 24 heures. J'attendais de la résistance et je n'ai pas été déçu. Les habitants de la vallée pensent pouvoir nous vaincre. Mais plus ils résistent, plus ma résolution grandit. Ils ne seraient pas prêts à donner leur vie ainsi s'ils ne protégeaient pas quelque chose. Ils n'endureraient pas la torture avec une telle obstination. Ce sont des croyants. Je respecte ça. Mais ils ont choisi le mauvais camp dans cette bataille. Cela ne sera plus très long maintenant. Nous allons créer un monde nouveau et meilleur. Un étui à cigarettes en argent. On dirait qu'il a fait la guerre. C'est sûrement le cas. Depuis quand vous étiez enfermé ? Depuis assez longtemps, pour savoir que Constantin n'abandonnera pas avant d'avoir trouvé ce qu'il cherche. La source divine, elle est ici ? La confiance doit aller dans les deux sens, là. Qu'est-ce que c'est ? Une leçon d'histoire. Cet endroit est lourdement marqué. C'était un camp de travail. J'ai enfin dévoilé mon jeu. Lara connaît la vérité. Je suis maintenant en proie à d'étranges sentiments. Une part de regret certainement. Pour cette partie de moi qui est morte dans cette salle de torture. Mais autre chose aussi. Je sais que Constantin pense que je me suis attendri. Que le temps passé avec les Croft m'a rendu faible. Mais il se trompe. Il ne s'agit pas de faiblesse. Je le ressens au contraire comme une nouvelle détermination. Je savais que Lord Croft était un homme intelligent. Et je sais que sa fille détient des secrets. Ce serait une alliée inestimable. Et une ennemie redoutable. Je dois m'assurer que Constantin ne se laisse pas aveugler par l'orgueil quand nous l'affronterons. Les soviétiques envoyaient des prisonniers ici. Pour travailler dans les mines. On ne dirait pas une exploitation. Ça ressemble plus à des fouilles. Peut-être. Ils creusaient partout où ils feraient l'odeur de la richesse. Ça… c'est très ancien. Qu'est-ce qu'ils ont d'éterré ? Vous me le leur demanderez. Il faut qu'on y aille. On n'est pas en sécurité ici. Notre meilleure chance de nous échapper est de nous rendre à la vieille garde du village. Et une fois là-bas ? Mon village se trouve dans la vallée, de l'autre côté de la montagne. On y sera en sécurité. Poste commandement 2. Dernier hélicoptère en partance. C'est reçu. La dernière cargaison. Signale des problèmes au centre de transmission. Encore dénatif ? Négatif. On a choqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Attendez là. Je vais m'occuper de ça. Attends. Deux secondes. J'y suis presque. C'est bon. Tu peux y aller. Allez, sortons ce truc d'ici. Constantin veut une équipe à l'unité de cuivre avant que la tempête s'installe. Il y a sorrow. ... Sous-titrage ST' 501 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 Allumez-la Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez ! Je sais pas que ça à faire. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Sous-titrage ST' 501 J'ai été terrifié. Je ne peux pas plus échapper à cette mission qu'à mes propres mains. J'ai été terrifié. J'ai été terrifié. Vous êtes arrivés ? Un insigne de grade d'ordre militaire. Les trinitaires. Une autre plaque soviétique. Les ennemis doivent répondre de leur crime. Un peu flippant. J'ai été terrifié. 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 C'est parti. C'est parti. Vous en avez mis du temps. J'ai bien cru vous perdre là-bas. Ça ne risque pas. Merci de m'avoir aidé à sortir. Dépêchons-nous ! On peut sortir par là ! Attention ! Les dioses sont sur les rails ! Dépêchons-nous ! Dépêchons-nous ! Dépêchons-nous ! Dépêchons-nous ! C'est parti ! Dépêchons-nous 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 ! Papa, est-ce que tout va bien ? Papa ? Allez-y doucement. Buvez ça. Ça vous aidera. Vous auriez pu me laisser dans cette rivière. Vous m'y auriez laissée ? Ça m'aurait traversé l'esprit. Vous croyez qu'il n'y ait pas pensé ? Non. Alors, qu'est-ce qui peut bien vous pousser à prendre autant de risques ? La Source Divine. Je sais ce que vous êtes venu chercher. Je veux savoir pourquoi. Quand j'étais enfant, il n'y avait que mon père et moi. Il était archéologue lui aussi. Les années qui ont précédé sa mort, il était comme obsédé par les mythes autour de l'immortalité. Évidemment, personne ne le croyait. Même pas moi. La dernière fois que je lui ai parlé, on s'est disputé. Il... Il a décidé de se suicider. Je ne croyais plus jamais entendre parler de ça, mais... Quelque chose s'est produit. J'ai été témoin d'une chose, contraire à tout ce que je croyais jusque-là. Ça a vraiment tout bouleversé. J'ai réalisé que mon père avait raison sur tout. Il est mort tout seul. Il était brisé. Mais au moins, il est mort pour une cause. Vous pensez donc que la source divine existe ? Honnêtement, je ne sais pas. Mais s'il y avait... Ne serait-ce qu'une once de vérité, je dois le savoir. Il... Il faut que la question soit étudiée et approfondie. La vie telle qu'on la connaît serait remise en question. On ne peut pas garder ça secret. Une remise en question n'est pas toujours bénéfique. Voudriez-vous que les Trinitaires détiennent le secret de l'immortalité ? Bien sûr que non. Dans ce cas, je vous demanderai non pas d'abandonner votre quête, mais d'en détourner la trajectoire. Rejoignez-nous, mon peuple et moi. Aidez-nous à repousser Constantin et les Trinitaires. Et une fois que ce sera fait ? Vous laisserez notre vallée en l'état. En sachant que vous aurez fait ce qu'il fallait. Non. Je suis désolée. Je peux pas faire ça. Ne peux pas ? Ou ne veux pas ? Je combattrai les Trinitaires à vos côtés. Mais je dois découvrir la vérité. Si j'abandonne maintenant... C'est comme si c'était lui que vous abandonniez. Pas seulement lui. Il faut que j'ai des réponses, Jacob. Je veux le fin mot de cette histoire. Vous partez. Je suis très inquiet pour mon village. Il est à un jour de marche. De l'autre côté de la montagne. Il y a un raccourci par la vieille mine de cuivre. Vous, reposez-vous. Je reviendrai vite. Je ne sais pas. Jacob. Vous êtes là ? C'est pas vrai. Où est-ce qu'il est ?